Probabilité, troisième partie Je vais vous montrer la partie qui est la probabilité conditionnelle A, sachant B qui va jeter la formule derrière à partir de cet exemple Je vais vous montrer la tableau ici qui est de nouveau troisième année et terminale c'est à dire quatrième année Il y a trois sections maths, sciences et lettres Si on a dit qu'il y a 400 élèves je vais vous montrer dans le bureau de l'idara je vais vous montrer la table On tire une fiche au hasard parmi les 400 fiches Quelle est la probabilité d'avoir un élève de terminale ? C'est à dire, je vais chercher la probabilité d'été La probabilité d'été est là Quand j'ai un élève de terminale Remarquons bien, nous avons 210 élèves de terminale Donc je mets 210 Sur le total, elle est là où 400 Puisque nous avons une fiche de 400 fiches Donc nous avons 400 fiches qui ont 210 fiches de terminale C'est à dire, la probabilité d'être 21 sur 40 Maintenant, on va chercher la probabilité Quelle élève choisie Et en section maths Donc PDM égale Quand j'ai un élève de section maths Donc on a 150 Sur le total des fiches, elle est là où 400 Donc nous donne 15 sur 40 Alors, on va chercher la probabilité d'intersection Terminal, section maths Donc je remarque bien qu'il y a 80 C'est mon nombre d'élèves Terminal et section maths Donc 80 sur le total Aussi c'est 400 Bon, je laisse l'équation sans simplification Je vais faire un petit calcul Maintenant, on est dans une autre situation Je vais faire le tirage Une fiche Dans le tiroir Dans les élèves de terminale Je vais faire le tirage D'une fiche Dans le tiroir Dans les élèves de terminale Je vais faire le tirage Dans les fiches Dans l'entrée de terminale Et je vais faire le tirage Je vais faire le tirage Quelle est la probabilité Que cet élève Est section maths L'un anif Nous avons une probabilité Conditionnelle Cette est la condition Quelle est la condition La condition Cette est l'équation Quelle est l'identif C'est une bonne terminale Donc une C'est une condition Il y a une élève de terminale Cette est la probabilité Quelle est l'élève Section maths Donc je vais chercher La probabilité De m Sachant t Voilà La probabilité De Et inscrit en section maths Sachant qu'il est élève de terminale Et dite probabilité Conditionnelle Donc notez La probabilité P De m Sachant t Ou bien Je termine Notation P de m Sachant t Allez-y Comment calculer P de m Sachant t On va tirer Une fiche De tiroir Elle a fait Terminale Donc je constate que 210 élèves de terminale Donc je vais diviser Par 210 dans cette fois Elle a fait Une fiche Mais Quelle est l'élève de terminale Quelle est l'élève de terminale Sur 21 Je calcule P de m Inter t Qu'est-ce que 80 Sur 400 Ou P de t Qu'est-ce que Sur 400 Qu'est-ce qu'on a La simplification Par 400 Qu'est-ce qu'on a 80 Sur 210 Elle est égale A 8 Sur 21 Et on a trouvé Le même Résultat L'honne-t Qu'est-ce qu'on a La formule La probabilité De m Sachant t Qu'est-ce qu'on a Égale La probabilité De l'intersection M Inter t Sur La probabilité De t Donc il faut Apprendre Cette formule Pour calculer P de A Sachant B Elle est égale P de l'intersection AB Sur P de B Diment Je m'attends Mme de gamera L'honne-t-elle Mme de m Sachant B Mme de l'honne-t-elle Je m'attends Sur D On T D A B B B A A B A A B B A alors que tu n'es pas dans une autre situation, tu n'as pas de tableau ou un autre exercice donc tu peux l'utiliser la formule PDMNTRT sur PDT et tu n'as pas d'utiliser la formule M60 Voilà, c'est la partie qui parle de Probabilité Conditionnelle et la formule de la formule Abonnez-nous dans les vidéos de la partie 4 pour voir la formule PDMNTRT sur PDMNTRT